Brema Elidico, bonjour. Bonjour. Ce qui saute tout de suite aux yeux dans le gouvernement de transition, c'est la présence de trois des colonels qui dirigent le CNSP, l'agent qui a mené le coup d'État du 18 août dernier, à la Défense, à la Sécurité, Administration Territoriale et à la Réconciliation Nationale. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? Oui, il fallait s'y attendre parce que le CNSP avait publié un acte unilatéral sans les autres acteurs et ensuite le CNSP avait voulu organiser de façon à précipiter les consultations nationales et donc ce sont quelques signaux qui attestaient un peu la volonté du CNSP en tout cas de conserver le pouvoir. Cela confirme que les militaires du CNSP, même s'ils ont accepté que le président et le premier ministre de transition soient des civils, entendent jouer un rôle important dans la période qui s'ouvre et notamment dans l'organisation des prochaines élections présidentielles, législatives ? Oui, clairement, les militaires ont montré qu'ils ne font pas beaucoup confiance en fait aux civils. D'ailleurs, les civils, qu'ils ont choisi comme président, c'était un militaire. Et le fait qu'ils aient confié, par exemple, la administration territoriale qui s'occupe des élections au Mali à un militaire et ensuite, même le ministère de la Réconciliation qui a habituellement été dirigé par un civil, cette fois-ci est dirigé par un militaire, montre quand même la volonté des militaires d'occuper une large place dans ce processus de transition et c'est pour ça qu'ils sont arrangés tous les postes importants, la défense, la sécurité, la administration territoriale et la réconciliation. Par exemple, la réconciliation aurait dû revenir à un civil parce que beaucoup de militaires ont été cités dans des affaires d'exaction. Donc, si on parle de réconciliation, c'est quand même difficile que ces mêmes acteurs qui sont cités s'arrosent les postes. Est-ce que le M5 RFP, la coalition qui avait mené la contestation populaire avant le coup d'État militaire, a une place à la hauteur de ses ambitions dans ce nouveau gouvernement ? Pas du tout, parce que vous savez, le M5 RFP déjà doit souhaiter avoir la primature, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, on a un seul représentant de la FEMAS qui est membre du gouvernement, donc le M5 est le grand perdant. On voit notamment que les barons politiques qui composaient le M5, Muntagattal, Chogal Maïga, ont été évincés. Est-ce que c'est une déclaration de guerre ? Déclaration de guerre, je ne le pense pas. En réalité, les Maliens, quand même, aspirent au changement. Je pense que le renouvellement des élites aussi passe par de nouveaux noms. Vous l'avez dit, un proche de l'imam Mahmoud Diko, membre du SEMAS entre au gouvernement, c'est de nature à satisfaire l'imam ? Peut-être, parce que, bon, en tout cas, c'est un de ses bras droits. C'est aussi quand même quelqu'un qui n'est pas... On parle de Mohamed Saliatouré, pour le citer. Effectivement. Donc, il a été présent au Conseil national de la jeunesse. Et, bon, ça peut le contenter tant soit peu, mais peut-être que l'imam sera plutôt satisfait lorsqu'il verra la lutte contre l'impunité comme champ de bataille du gouvernement de la transition, la lutte contre la dégradation de la situation sécuritaire et aussi, éventuellement, la mise en place de nouvelles constitutions qui pourra jeter les piliers de la réfrontation de la gouvernance au Mali, mais aussi de l'État malien de façon générale. Zaini Moulaï, un ancien conseiller diplomatique d'Ibeka aux Affaires étrangères, ancien ambassadeur en Arabie saoudite également. Comment est-ce que vous interprétez cette nomination ? C'est vraiment un homme d'expérience. D'ailleurs, son nom faisait partie des personnes citées comme étant premier ministrable. Donc, le fait qu'il soit dans un gouvernement de transition, pour moi, c'est une bonne chose, parce que c'est un homme qui a un carnet d'adresse. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup les questions du Nord, parce qu'il est impliqué dans le processus de paix depuis les années 30. Il connaît tous les acteurs. Donc, c'est quelqu'un qui peut, je pense, péser dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord d'Argé. Et aussi, étant un acteur de la diplomatie, il peut contribuer à réhausser l'image du Mali et faire en sorte que les partenaires étrangers puissent accompagner le Mali dans le cadre de la transition. On note enfin la présence dans ce gouvernement de ministres issus des groupes armés du Nord, signataires de l'accord de PET 2015. Côté plateforme, ProBamako, et côté CMA, les ex-rebelles, ce sont avant tout des nominations politiques ou est-ce que c'est un vrai signal pour la relance de l'application de cet accord ? Pour moi, c'est un vrai signal pour la relance de l'accord. Parce que les militaires, déjà, dans leur premier communiqué du 18 août, avaient mentionné leur volonté d'avancer dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord d'Argé. Et donc, je pense, c'est un bon signal qui peut faire en sorte qu'on avance au moins sur ce dossier, même si on n'arrive pas à appliquer toutes les recommandations de l'accord, qu'au moins que le dossier puisse avancer. Un commentaire sur la parité hommes-femmes au sein de ce gouvernement ? Je regrette vraiment que la loi de Roussingande ne soit pas respectée. On ne compte que 4 femmes sur les 25% du gouvernement. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que dans ce gouvernement, on aurait dû faire une bonne part aux femmes qui représentent 50% des personnes au Mali. Et malheureusement aussi, les jeunes n'ont pas aussi beaucoup été sollicités dans ce gouvernement, à part Mama Salia Touré. Ça, c'est aussi dommage, parce que les jeunes représentent au Mali 75% de la population. Brema Elidiko, merci.